350 personnes ont pris d'assaut la salle Codieux et Bouclé ce mardi pour assister à une session d'Islam. Une discipline peu connue du millier des festivaliers du marché des arts et du spectacle d'Abujan qui à travers sa 10e édition permet aux jeunes de se frotter aux professionnels de l'art oratoire. Les poésies, les poèmes qu'ils ont tous récités, ça m'a vraiment plu. J'ai beaucoup apprécié le spectacle d'Islamers parce que j'ai ressenti une émotion nouvelle. Venu du Cameroun, le slameur Marc-Alexandre et ses amis ont fait voyager à travers des vers et des rimes, le temps d'Islam, le public qui a pris d'assaut la salle Codieux et Bouclé du Palais de la Culture. Dire à ces jeunes gens qui sont venus nous voir tout à l'heure que la vie ça peut être aussi ça, c'est oser, oser ces causes primordiales, que nous avons tous un rêve, un poème en nous que nous portons et ce rêve, ce poème, c'est une cause primordiale et nous devons nous battre pour ça. Le slame qui dérive de l'anglais « slame poetry » qui signifie « claquer » est un genre de lecture de poème à la fois moins élitiste et moins ennueuse, née à la fin des années 90. Il est aujourd'hui un moyen d'expression de la jeunesse africaine en particulier. Il s'agit tout simplement de visiter ou revisiter des textes d'auteurs francophones, donner du sens aux textes, faire vivre en fait les textes et donner le goût de la lecture aux jeunes, aux adultes, aux hommes, aux femmes. Le thème de ce dixième Massa, « Quels modèles économiques pour les arts de la Seine » offrira jusqu'au 17 mars prochain, à Abujan et dans les autres villes du pays, plusieurs ateliers et prestations d'artistes.